On arrive à votre taille. À propos du céder du soir de Rosh Hashanah, des fois on se prend un peu la tête pour avoir tous les fruits, etc. C'est bien, je ne sais pas... Mais ce n'est pas imposé, obligatoire absolument. Même la pomme dans le miel, ce n'est pas obligatoire. Il n'y a rien qui est obligatoire, c'est des traditions. Et dans le Kafah Haïm, il est marqué que même si on ne les a pas, on peut faire les iratsons qui correspondent à ces choses-là, même si on ne les a pas. Alors on peut les avoir même en photo, ça coûte moins cher. Les filles, il y a quelques... Mais donc, détente. Donc c'est bien d'avoir parce que ça permet de goûter des choses, etc. Et j'aimerais vous parler en fait d'une chose que j'encourage, c'est la date. La date, alors il faut l'ouvrir pour bien prendre une bonne date, parce que c'est Roche-la-Chalade, c'est une bonne date. Donc il faut l'ouvrir pour s'assurer qu'il n'y a pas de verre à l'intérieur. Et la date, alors c'est quelque chose de très spécial, la date. C'est l'initial, Troufate Moshe Rabbeinu. C'est le médicament de Moshe. Donc ça guérit pas mal de maladies. Bon, n'arrêtez pas les traitements que vous avez. Ah, le rabat, il a dit, avec la date, on prend une date et puis ça et tout, tout passe. Non, il ne faut pas exagérer. Enfin, c'est une force, Troufate Moshe Rabbeinu. Et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais il y a des choses qui sont puissantes avec la date. La date, en fait, elle a, dans la Torah, quand des fois, des fois, pas tout le temps, quand des fois on dit, on parle de dvash, on parle de miel, c'est des fois du miel d'abeille. Quand Eretz Avatralav ou dvash, c'est discuté parce que le lait, c'est du lait d'origine animale. Donc le dvash, le miel doit être certainement aussi d'origine animale. Mais certains vont dire, non, c'est le sucre des dates qui coule tellement dans la terre qu'il se mélange au lait du pied des vaches. Donc c'est Eretz Avatralav ou dvash, c'est une explication. Donc ça peut se dire, mais quand, par exemple, on parle des fruits qui font la gloire de la terre d'Israël, les derniers fruits, c'est Eretz, Zayt, Shemen, ou dvash. Dernier mot, c'est le mot dvash. Le mot tamar, date, n'est pas mentionné. Alors c'est quoi tamar ? Ça veut dire quoi tamar ? Tamar, s'arrête, l'amertume. On ne parle pas de sa douceur, mais on parle de, c'est la fin d'amertume. Donc c'est pas mal. Ça a aussi une force intéressante puisque à Kippour, vous savez, donc on n'a pas envie de manger à Kippour sauf si une personne est malade. Si une personne est malade, enfin suivant les conditions, on pourra manger. Et là, si c'est possible, alors on mange ce qui s'appelle les chiourines. Les chiourines, c'est-à-dire qu'on mange dans une certaine limite pour ne pas être passible. De toute façon, une personne qui est malade, elle ne sera pas passible. Mais enfin, on est marmire si on peut. Si une personne est malade, elle doit manger normalement, Kippour, il mange normalement et puis on n'en parle plus. Maintenant, s'il peut manger bouché par bouché, alors donc le principe, vous savez, pour être passible au niveau de la Torah, il y a toujours des mesures. Alors en général, quand on parle de consommation, vous avez certainement entendu parler de kazaït, la grosseur d'une olive. Ou alors des fois kabetza, la grosseur d'un oeuf. A Kippour, le chiour qui est de référence, c'est kakotevet agasa. C'est quoi kakotevet ? Eh bien, c'est une date. Alors c'est bizarre comme nom, kotevet. Celle qui écrit littéralement. Alors j'ai trouvé une étymologie intéressante. Kotevet parce qu'avant, on écrivait avec le noyau de la date. C'est dans le creux, on mettait de l'encre. Et avec la pointe, on pouvait écrire kotevet. Alors on demande à Hachem d'être inscrit dans le livre de la vie. Donc c'est pas mal. Donc on n'a pas le roi. Donc c'est le chiour, c'est la mesure par rapport à Kippour. Mais à Rosh Hashanah, on mange. Et alors c'est pour ça qu'elle va avoir une belle place. Et on pourrait dire à Kadesh Baruch qu'on soit inscrit dans le livre de la vie. Mais en général, on peut avoir un autre aspect. C'est que la date fait référence à Tzadik Katamar Yifrar. Dans le psaume de Shabbat, le Tzadik, on dit qu'il est clos comme un palmier datier. Et alors si on parle du Tzadik, ça nous fait penser à Yosef. Alors Yosef, il a une bonne place. Et la vérité, chaque élément qu'on mange le soir du céder, on peut l'associer avec un personnage biblique. Et donc la date, ce sera avec Yosef, parce que le Tzadik, c'est Yosef. Quel rapport il y a entre Yosef et Rosh Hashanah ? Et bien le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où Yosef est sorti de prison. Alors il a fait une ascension phénoménale puisqu'il était en prison. Vous imaginez ce jeune homme qui a 17 ans, il est haï par ses frères. Il est orphelin de sa mère depuis près d'une dizaine d'années. Et ses frères lui en veulent. Alors son père, il l'aime bien. Et puis ses frères le vendent comme esclave. Il arrive dans un monde en Égypte, dépravation la plus terrible. Mais malgré ça, il arrive à sortir la tête de l'eau. Et son patron le prend comme un exemple. Il gère tout, etc. Et la femme de Poutifar lui fait des avances. Il les refuse. Et qu'est-ce qui lui arrive derrière ? Condamnation à la prison. Il reste pendant 10 ans. Enfin finalement, après il est en prison. 10 ans en prison. Pour rien. Donc il aurait pu être cassé, brisé, amer. Et puis alors finalement, il y a une nucarne qui s'ouvre. Le maître Echanson qui fait un rêve. Et finalement, il dit, essaye de me faire sortir de là quand tu sortiras. Puisque à travers son interprétation, il l'a sauvé. Et il oublie pendant 2 ans. Donc 12 ans. Il oublie de tout le monde. Et au bout de 12 ans, Phara en fait un rêve. C'était le soir de Rosh Hashanah. Et donc le lendemain, il n'est pas tranquille. Et on lui dit, le maître Echanson dit, « Ah oui, je me rappelle de quelqu'un. » C'est Yom à Zikaron le jour de Rosh Hashanah, le jour du souvenir. Donc il se rappelle. Il y a quelqu'un en prison qui... Et on fait sortir Yosef de prison. Et de la prison, il devient vice. Vice-roi d'Egypte. Je ne sais pas si vous voyez l'ascension. Ça veut dire que Rosh Hashanah, c'est le jour des possibilités par sa prière. Ou des choses qu'on dirait, mais c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Il est en prison, ça fait 12 ans qu'il est dans la jungle. Il n'a pas vu le jour depuis 12 ans. Et en un clin d'œil, il sort, il devient vice-roi d'Egypte. Alors voilà, jour du Rosh Hashanah, tout s'ouvre. Et ça, c'est la clé avec la date. Parce qu'à la date, c'est le tzadik, tzadik à Tamarifra. Et qui est le tzadik ? C'est Yosef. Voilà, c'est cette petite variation sur la date que je voulais vous faire partager ce soir. Excellente soirée. Merci.